... Depuis 1990, le volume des serres a augmenté de plus de 40%. Pourtant, les dépenses énergétiques liées au chauffage ont baissé. Comment, avec plus de volume, dépense-t-on moins d'énergie ? La hauteur moyenne des serres est passée de 5,4 mètres en 1990 à 8,2 mètres aujourd'hui. Dans une serre, le chauffage est dédié à compenser les pertes énergétiques liées au contact entre l'air extérieur plus froid et l'air intérieur plus chaud. Ce qui compte donc est la surface d'échange, c'est-à-dire les murs et le toit. Prenons comme exemple une serre de 5 hectares avec des murs de 4 mètres de haut. Sa surface d'échange s'élève à 60 000 mètres carrés. Si on augmente sa hauteur de 2,5 mètres, cela correspond à une augmentation du volume de 44%, mais à une augmentation de la surface d'échange de 4% seulement. En production de tomates, par exemple, 40% des dépenses de chauffage servent à déshumidifier l'air afin d'éviter l'apparition de condensation sur les feuilles et d'activer le métabolisme de la plante. La technique traditionnelle consiste à évacuer l'air humide par les ouvrants et laisser entrer l'air froid et sec de l'extérieur. Dans une serre basse, cette technique engendre un risque de douche froide qui va stresser les têtes des plantes. Pour l'éviter, on va augmenter la température des pipe rails. Pourtant, cette situation génère toujours un stress sur la plante en créant une strate basse surchauffée et des têtes froides. Cette solution impose aussi des dépenses énergétiques non contrôlées. Dans une serre plus haute, le volume supplémentaire va jouer un rôle d'amortisseur et de diffuseur de l'air froid. La tête de la plante est moins soumise au choc thermique de l'air froid. La régulation du climat au moyen de tubes de chauffage peut se faire avec des consignes de température inférieures. Cela va permettre de diminuer les dépenses énergétiques. Au final, la déshumidification pourra se faire de manière plus douce et mieux maîtrisée. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les serres semi-fermées permettent d'aller au-delà des techniques traditionnelles pour gérer ses paramètres tout en économisant encore plus d'énergie. de l'air froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada